salut à tous je vous propose dans cette vidéo les gabarits youtube facebook et twitter pour que vous puissiez adapter vos bannières sur vos réseaux sociaux pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un gabarit cela s'appelle aussi un mock-up c'est une image aux dimensions adéquates il en existe tout plein sur internet notamment pour créer des cartes de visite par exemple on prend l'image et on fait notre design par dessus les dimensions sont justes et vous permettent de gagner du temps ici je vous propose donc le gabarit youtube facebook et twitter que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo pour chaque gabarit je vous ai mis une image pour ceux qui ne possède pas photoshop et un fichier psd à ouvrir directement dans photoshop pour ceux qui l'ont voici le gabarit youtube que je vous avais déjà proposé sur un ancien tutoriel la partie bleu clair et la partie visible c'est à dire que c'est la partie de votre bannière qui sera affichée sur youtube le rectangle ici c'est la partie qui sera visible par tous les supports c'est à dire sur les télés sur les pc à écran petit ou large sur les mobiles et sur les tablettes la partie ici est visible sur les tablettes mais attention les bords seront coupés sur les mobiles étant donné que les mobiles ont un écran beaucoup plus petit que les pc ou encore les tablettes la bannière s'adapte aux mobiles et automatiquement se rétrécit et va couper des bouts sur les côtés c'est pour cette raison qu'il est nécessaire de placer les choses importantes de votre design sur ce rectangle comme par exemple le nom de votre chaîne youtube il faut que vos visiteurs qui viennent voir votre chaîne avec leur mobile arrêt sur votre chaîne et vous au premier coup d'oeil ce que vous faites et n'ont pas voir un texte coupé voici le gabarit facebook avec toujours la partie visible en bleu clair la partie bleu foncé rayé et la partie que l'on ne verra pas ce gabarit est adapté parfaitement à la largeur et lors de la mise en ligne vous avez le choix de monter ou de descendre l'image de couverture mais ce gabarit est fait pour placer l'image tout en bas j'ai rajouté les rectangles de couleurs saumon ce sont les parties cachées par vos images de profil et par les boutons j'aime etc donc attention à ne pas placer du texte à ces endroits là voici le gabarit twitter c'est celui qui m'a le plus posé problème car twitter utilise un zoom lors de la mise en ligne de votre image de couverture ce qui fait que si votre bannière n'est pas de bonne qualité au niveau de l'image twitter agrandit cette zone et donne le résultat d'une bannière très pixelisé leur système n'est vraiment pas top et c'est très mal fait mais voici tout de même le gabarit avec la partie bleu foncé rayé qui sera masqué par twitter et la partie bleu clair visible en adaptant votre bannière et il ya l'esprit que cette partie donc sera zoomé sur twitter si j'ai un conseil à vous donner c'est de vectoriser vos images et surtout vos textes lors de sa création voilà je pense que je n'ai rien oublié si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser et sinon je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos salut je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos